... Oui, on attend toujours quelque chose, on attend toujours au moins du dialogue, une considération, et puis éventuellement même des projets. À Saint-Avolta-Fort-Bac, nous on est un bassin sinistré, on est de ce bassin-là, et tout ce qu'on voit autour de nous, c'est des gens qui se plaignent de plus en plus, des gens qui n'ont plus d'espoir, des jeunes qui n'ont pas d'espoir, et moi j'espère qu'effectivement ils arriveront à faire quelque chose. Justement qu'il apporte un changement pour les ouvriers, etc., qui sont en difficulté en ce moment avec la crise, etc. Je ne crois pas que ça arrangera quoi que ce soit, les Lorrain vont être contents, c'est certain. Je ne pense pas que ça changera grand-chose au chômage des jeunes et des autres même. Je ne sais pas si concrètement il pourra y avoir des débouchés immédiats, mais en tout cas c'est signifié par rapport à toute la vague qu'il y a eu pour ArcelorMittal, de dire que le gouvernement reste alerte, qu'ils sont mobilisés sur cette affaire-là, et notamment sur la politique industrielle. Donc c'est plutôt un signe engageant et encourageant pour ne pas laisser se démanteler des grosses entreprises, notamment Arcelor.